Merci déjà Vanessa pour tes mots. Honnêtement, non, moi je ne me considère même pas comme un porte-bonheur ou quoi que ce soit, je suis à la limite un grand frère, voilà. J'ai eu la chance de les côtoyer comme j'ai toujours depuis qu'ils sont tout jeunes, je les ai tous vu arriver et voir aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire. Je suis au stade Vanessa, comme je disais pendant le match, je suis là et je n'y crois pas. J'ai l'impression qu'on va me réveiller, je ne sais pas. C'est incroyable, on est en demi-finale de la Coupe du Monde, demi-finale de la Coupe du Monde. Je n'arrive même pas à y croire, j'ai la chair de poule. C'est incroyable. Franchement, un grand respect pour ce qu'ils font. On en a parlé tout à l'heure, les mecs ils ont tout donné, tout donné. Alors on ne sait pas encore avec qui on va jouer cette demi-finale, mais je peux vous dire qu'au point où on en est, s'il faut mettre un gardien de but dans le champ, on le mettra exactement. Et je suis sûr que les mecs ils vont faire leur match, ils vont répondre présent. T'as d'esprit incroyable, incroyable.